Aujourd'hui nous sommes le 28 février 2021, nous sommes le deuxième jour du programme et nous continuons de prier sur un programme qui a commencé déjà depuis hier. Le programme regardait la délivrance des malédictions enregistrées par la terre. Aujourd'hui nous allons travailler sur les délivrances enregistrées dans la terre et nous allons vraiment travailler dessus. Je vais vous donner des passages bibliques et je vais vous expliquer et je vais vous donner des références bibliques et on va tous comprendre comment est-ce que la terre agit, alléluia, sur nos vies. Parce que j'ai un principe, c'est que je n'aime pas travailler dans la prière. En fait je ne veux pas travailler dans la prière avec des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Des personnes qui sont juste là pour prier parce qu'on donne un sujet de prière, on dit ok nous allons prier pour ceci, nous tous... Il faut qu'on ait un fondement de la parole. Il faut qu'on ait un fondement des écritures saintes qui nous montrent comment est-ce que et pourquoi est-ce que. Alléluia ! Donc voilà, nous commençons. Dans le nom de Jésus Christ, j'ai parlé d'hier justement du lien qu'il y a entre la terre et nous. J'étais en train de dire que dans le commencement de toute chose, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre qu'il a créée, il a créé une terre globale. Dans la Bible, il parle de la terre. Il y a d'abord la terre globale qui parle de l'univers tout entier. Et il y a la terre qui parle de la terre, de notre terre. Donc dans la Bible, il y a deux mots qui parlent, quand on parle de la terre, symbolisés par deux mots. Ces deux mots sont le mot Eretz et Yabasha. Eretz et Yabasha. Donc il fait mention de Eretz au moment où il dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc le mot terre, à ce niveau-là, c'est Eretz. Et plus tard, quand il fait mention de la terre sèche, quand Dieu retira les eaux du haut, les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas et qui les sépara, il fait paraître le sec. Le mot terre qui est utilisé ici, c'est Yabasha. Il y a même un troisième mot qui existe pour parler de la terre toujours. Mais ce mot est utilisé dans le contexte de l'homme. Quand on parle de l'homme qui est terre, de l'homme qui retourne dans la poussière, on ne parle pas d'Eretz, mais on parle d'Eretz, mais en sec. Et le mot hébreu qui est utilisé, c'est Afar. Ce mot Afar signifie Eretz, donc la terre, mais sèche. C'est-à-dire poussiéreuse. Donc la Bible utilise chaque fois qu'il fait mention à l'homme. Dans le livre de Psaume, par exemple, je pense Psaume 3, il dit Dieu se souvient que nous sommes poussières et que nous allons retourner à la poussière dont nous avons été tirés. Donc ce terme-là qui veut dire poussière, qui veut dire terre, c'est la terre sèche, c'est le mot Afar. Donc sans vouloir se répéter et faire une tautologie, nous pouvons dire ceci. Que ce soit Eretz, que ce soit Afar, en réalité, Afar, c'est la terre sèche. Donc c'est Eretz, mais sous forme de poussière. Donc quand Dieu nous voit, Dieu nous voit comme de la poussière. Il se souvient que nous sommes de la poussière et que nous avons paru pour un peu de temps. Alléluia. C'est vrai que les âmes sont éternelles, on va en parler une autre fois. Les âmes sont éternelles parce que quand l'esprit vient dans le corps, après l'esprit rentre à Dieu qui l'a donné. Avant de venir, il existait déjà. Et après la mort de ce corps, il existe encore. Mais ce corps nous a été donné afin que nous puissions accomplir un programme, que nous puissions accomplir ce que j'appelle la destinée prophétique. Alléluia. Le plan que Dieu a formé pour nous, que nous venions sur la terre, que nous puissions le faire. C'est une forme de test en même temps. C'est une forme de, oui, je vais dire de test. C'est-à-dire que Dieu nous met à l'épreuve pour voir si nous allons lui être fidèles et marcher selon ses principes aussi. Dieu nous met aussi à l'épreuve dans le sens qu'il nous a donné une mission et nous devons l'accomplir. Je disais hier que Dieu a appelé le premier homme Adam. Adam, en fait, ne veut dire rien d'autre que Adama. Adama qui veut dire la terre. Alléluia. Adama veut dire la terre. Donc l'homme est terre, c'est pourquoi il a été nommé d'après la terre. Donc Adama. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, tu te souviendras de ce que tu es et après cela, tu retourneras. Donc il est indéniable maintenant pour nous, nous rendre compte qu'en réalité, nous ne sommes que poussière. Et nous ne pouvons pas nier notre reconnaissance et notre attachement à la poussière. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas, ne savent même pas qu'elles sont liées à la poussière, qu'elles sont attachées à la terre, que la terre, c'est notre nourrice, que nous avons été tirées d'elle. Alléluia. Et beaucoup de gens ne savent pas que leur vie était, ne savent pas l'impact de la terre sur leur destinée prophétique, sur leur vie sur la terre. Nous allons lire un passage dans la Bible qui est très parlant. Et en dehors de beaucoup d'autres passages qui sont là, j'ai essayé de sélectionner certains passages qui sont très parlants. Nous allons lire rapidement dans le livre de Jérémie. Jérémie vers 2, verset 29. Il dit, Donc ce que les gens ne savent pas, et je reviens encore dessus, parce qu'il est très important pour nous d'avoir la connaissance, c'est que la terre est vivante. Alléluia. La terre est vivante. Beaucoup de personnes marchent sur la terre, elles ne savent même pas que la terre est vivante. La terre est vivante. Et quand je parle de vivante, je parle de vraiment vivante. La terre écoute. La terre voit. La terre entend. Dans plusieurs passages dans la Bible, vous allez lire, que ce soit dans le livre de la Genèse, que ce soit dans le livre d'Ésaïe, que ce soit dans le livre de Jérémie, Dieu prend à témoin la terre. Quand vous lisez, même au moment où Jacob fait une alliance, disons ça comme ça, quand Jacob fait une alliance avec son beau-frère, au moment de se quitter, il prend la terre à témoin. Dans le livre de la Genèse, 31, verset 43, c'est Laban qui parle à Jacob. Viens, faisons toi et moi une alliance, concluons une alliance et laissons ici un signe qui servira de témoin. Donc, et ils prennent comme signe qui servira de témoin un monceau de terre. Donc en fait, la terre, ils prennent la terre à témoin de l'alliance qu'ils sont en train de passer. Et il dit, ne fais pas de mal à mes filles. Ils parlent devant Dieu et ils prennent la terre à témoin. Hallelujah. Ils prennent la terre à témoin. Donc, sans vouloir nous répéter, la terre est vivante. La terre peut être prise à témoin. La terre peut écouter. La terre voit. Parce que quand Dieu prend la terre à témoin, c'est parce qu'il sait que tout ce que vous allez faire à la surface de la terre, la terre voit. La terre sera notre témoin au dernier jour. La terre sera notre témoin. Et quand je dis la terre, ne pense pas que c'est parce que tu es à l'immeuble. Si ces briques contiennent du sable, ce sont des éléments de la terre, alors la terre me voit. Hallelujah. La terre m'entend. Il y a un adage dans le monde qui a dit que les murs ont les oreilles. La terre voit, la terre entend. La terre est vivante. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 22, verset 29, il dit, terre, écoute. Écoute la voix de l'éternel. Écoute la parole de l'éternel. Donc Dieu s'adresse ici à la terre. Nous parlions au départ dans ce programme de la malédiction qui est enregistré dans la terre. Il dit, ainsi parle l'éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de lire là? Il dit, terre, terre, terre. Écoutez la voix de l'éternel. Écoute la voix de Dieu. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne sauront pas prospère. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. Alléluia. On relit, terre, terre, terre. Écoute la parole de Dieu. Certaines versions disent, écoute la parole de Dieu. D'autres disent, ainsi parle l'éternel. Il dit, dans la livre de Martin, « Écrivez que ce personnage-là est privé d'enfant et que c'est un homme qui ne prospèrera point pendant ses jours et qu'il n'y aura point d'homme de sa descendance qui prospère et qui soit assis sur le trône de David et qui domine en lui. » Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que vous entendez cela? Ici, il parle de quelque chose de très profond. Parce que non seulement la terre écoute, non seulement la terre est en train de recevoir les instructions de Dieu pour ta destinée. Beaucoup de personnes prient, elles annulent les malédictions des villages, les malédictions des autorités, les malédictions de ceci, les malédictions de cela, en oubliant parfois le principal. La terre est le témoin de Dieu sur nos vies. Il dit, aussi longtemps que le jour et la nuit que le ciel et la terre. Quand on dit dans le livre de, je crois, Genèse 6 ou Genèse 7, quand il établit les lois, quand il établit la loi de la semence et la loi qu'il établit, il dit que tant que le jour et la nuit subsisteront, tant que le ciel et la terre subsisteront, donc vous voyez qu'il y a des choses que tant qu'elles subsistent, des lois ne changeront pas. Et parmi ces lois, il y a la terre. Pourquoi? Parce que la terre a la capacité d'enregistrer la voie de Dieu, d'enregistrer les ordres de Dieu, et d'enregistrer certaines données et influencer nos vies par rapport à cela. Il dit, inscris-le comme privé d'enfant. Vous voyez qu'ici, maintenant, il dit qu'inscris cet homme comme privé d'enfant. Cet homme venant va souffrir de stérilité, sans savoir pour autant que sa stérilité vient de la malédiction qui a été enregistrée dans la terre pour sa vie. Si cet homme n'était pas là quand cette malédiction, ou bien cet homme n'a pas consulté un prophète, il ne pourra jamais savoir que la terre a enregistré une malédiction sur sa vie, cette malédiction particulièrement de la stérilité. Hallelujah! Et maintenant, voilà un homme qui va se mettre à chercher des enfants à gauche, à droite, à prier à gauche, à droite, et à chercher la solution à gauche, à droite, sans savoir que la solution est là, dans les disques de la création qui ont été enregistrés, que cet homme sera privé d'enfant. Hallelujah! Voilà comment il est important pour nous de connaître. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir quelles sont les malédictions qui sont enregistrées dans la terre pour nous. Qu'est-ce que Dieu dit à la terre en ce qui te concerne? Pourquoi? Parce que si tu lis ce même chapitre-là, celui de Jérémie 22, tu vas voir qu'un peu plus haut, et nous allons lire un passage similaire, c'est parce que cet homme, justement, n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Il n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Il n'avait pas marché selon les principes de Dieu. C'est pourquoi Dieu a commencé à donner des ordres à la terre. Regardez, remarquez qu'ici, il n'envoie pas un esprit méchant. Remarquez qu'ici, ce n'est pas un démon qui nous accable. Remarquez qu'ici, ce n'est même pas un enjeu déchu. Ce n'est pas un hôtel. C'est juste la terre. Hallelujah! C'est juste la terre. Si nous lisons un peu un autre passage similaire dans le livre de Deuteronome. Ok. Deuteronome 4, nous lisons dans le nom de Jésus. Il dit, à partir de B, je ne vais pas lire depuis le début. Il dit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour le mettre en colère, pour l'irriter, verset 26, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Donc, ça veut dire de la même manière que la terre aussi a une influence sur notre vie, le ciel aussi peut avoir une influence sur notre vie. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui pour prier pour le ciel. Nous prions sur la terre ce soir. Il dit, vous disparaîtrez comme une mort, par une mort rapide. Vous voyez ici comment la terre va se mettre donc à prendre soin de sorte qu'il y ait des morts précoces. Il y a des morts précoces. Les gens vont commencer à mourir par des morts rapides avant l'âge. Parce qu'on a irrité le Seigneur. Le Seigneur ne va pas faire quelque chose, mais juste la terre va prendre soin de ces personnes. Il dit, je prends à témoin la terre. Il dit, vous disparaîtrez par une mort rapide dans le pays dont vous allez prendre possession du jour. Donc, vous n'y prolongerez pas vos jours car vous serez entièrement détruits. Et donc, la ruine, le désastre, ça battra sur eux jusqu'à les détruire complètement. La Bible dit, l'éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit homme. Là maintenant, c'est l'éternel. On reste ici au niveau de la terre. Alléluia. Pour vous dire que, quand la terre commence à parler contre vous, nous allons parler de ça demain. Parce que la terre peut aussi vous accuser auprès de Dieu. Ça a été le cas de Sodome et Gomorre. La terre a commencé à crier à Dieu à cause des abominations qui étaient faites. Parce que la terre est en réalité comme notre mère. Et la terre aussi est témoin des abominations que les fils des enfants font. Et quand il n'en peut plus, parce que la plupart des éléments de la création ont été programmés pour adorer Dieu. Bien qu'elles aient été corrompues. De la même manière, quand l'homme a été corrompu, il a amené toute la création avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que la création attend avec un adam des yeux la révélation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu viennent aussi pour purifier la création. Ils viennent aussi pour apporter du soulagement à la création. Comme ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez prier sur la terre de vos vies. Vous allez apporter un soulagement en purifiant la terre de vos vies. Alléluia. Donc la terre aussi a la possibilité de prier à Dieu contre vous. Et la terre a aussi la possibilité, lorsque Dieu voit le mal qui est fait dans votre génération, Dieu peut demander à la terre d'enregistrer des choses contre vos vies. C'est le cas de plusieurs d'entre nous qui n'ont pas eu des lignées saintes. Nous avons eu dans nos lignées des grands prêtres, des grands marabouts. Nous avons eu des personnes qui ont fait des alliances avec les esprits des eaux, qui ont fait des alliances avec toute forme d'esprit. Alléluia. Nous avons eu beaucoup de choses qui se sont enregistrées dans nos vies. Au point où aujourd'hui, nous nous rendons compte que ça... En fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui se manifestent dans nos vies, mais on ne sait pas exactement où ça vient. Parce que si Dieu ne te pointe pas exactement que, bon, voilà ton problème spirituel, alors tu as mille problèmes spirituels, et la raison pour laquelle tu peux être dans ces problèmes, ça peut être mille et une raisons. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé dans l'académie de prière, il m'a dit cette semaine, tu vas prier sur la terre. Vous allez prier sur la terre parce qu'aujourd'hui, vous êtes restauré de Dieu. Mais la terre, à l'époque, Moïse faisait de l'alibation, il utilisait de l'huile et il faisait de l'alibation pour aussi purifier la terre. Aujourd'hui, nous ne faisons plus toutes ces choses en tant qu'enfant de Dieu. Nous venons seulement avec la grâce, dans l'ignorance, même au sang de Jésus, au machin. Mais même le sang de Jésus, nous n'utilisons pas ça comme il se doit. Parce que si tu envoies le sang de Jésus jusqu'à la terre de ta vie, peut-être que même sans savoir le rapport entre la terre de ta vie et toi, tu vas purifier la terre de ta vie. Mais comme tu ne sais pas que ta vie est directement liée aux informations qui ont été enregistrées dans la terre sur ta vie, tu ne sais pas que la terre entend, la terre vit, la terre voit, la terre est témoin. La terre écoute ce que Dieu dit et la terre applique les paroles que Dieu dit sur elle pour ta vie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va dire, si Dieu dit que la terre produise la graisse en abondance, la terre va produire la graisse. Ou bien si un prophète, après avoir nettoyé la terre de ta vie, prophétise certaines choses, comme ça a été le cas de Jacob pour son fils, Isaac pour son fils Jacob, il a prophétisé que la terre te donne la graisse, que tu reçois avec la rosée du ciel et la graisse de la terre. Alléluia ! Parce qu'il savait l'importance du ciel et de la terre dans l'accomplissement de la destinée. Mais nous, parfois, nous lisons ces bénédictions-là sans vraiment comprendre un peu l'impactition spirituelle. On lit seulement que le Seigneur te bénisse, qu'il te soit favorable, qu'il fasse briller ta face sur toi, on ne sait pas exactement, on répète ça comme des rouleaux sans vraiment connaître la connotation et la signification derrière. Donc ce soir, le Seigneur veut nous dire que nous devons, je le fais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là hier, prendre la répentance pour tous les péchés qui ont précédé nos vies. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a déjà conduits dans un grand travail de répentance avant le commencement de ce programme. Donc nous voulons nous appuyer déjà sur cette répentance-là qui a été faite et nous voulons aussi continuer de dire à Dieu, Seigneur, ce soir, pardonne les péchés de nos ancêtres, pardonne les péchés de nos pères, les péchés de nos mères, tout ce qui a été fait, le sang qui a été versé, le sang des avortements, le sang des meurtres, le sang des sacrifices innocents, le sang des animosités, les participations inconscientes aux assassinats, des idolâtries, des pleins de choses qui ont été faites, qui ont attiré, qui ont irrité le cœur de Dieu et qui a amené le Seigneur à déclarer une parole qui a été enregistrée dans la terre. Parce que quand vous lisez très bien ce passage, il dit qu'il ne prospère pas pendant ses jours, car dans sa semence, nul ne prospèrera. Ça veut dire quoi? Ses descendants même. Alléluia. Vous voyez comment il dit? Il dit nul dans ses descendants, quand tu lis la version 8 second, il dit nul dans ses descendants ne réussira. Ça veut dire qu'il n'a pas seulement maudit l'homme, mais la malédiction continue jusqu'à les descendants. Et vous voyez ici, il n'a pas été précisé jusqu'à quel niveau. Parce que si Dieu dit, ok, il sera maudit jusqu'à la quatrième génération, tu peux venir naître à la cinquième génération et tu hérites de la bénédiction parce que la malédiction s'est arrêtée à la quatrième génération. Mais ici, quand tu lis cette malédiction, tu te rends compte qu'il n'y a pas de limites dans le temps. Il dit que même ses descendants ne prospèrent pas. Alléluia. Et tu peux donc être d'une de ces lignées qui va venir naître et qui a reçu une parole similaire et tu te rends compte que tu ne prospères pas quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses, tu ne prospères pas. Ça ne marche tout simplement pas. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie. Alléluia. Tu as déjà marché à gauche, à droite. Tu as déjà tout fait, ça ne marche pas. Tu as déjà cherché l'enfance, ça ne marche pas. Tu as déjà cherché la gloire, ça ne marche pas. Tu as déjà cherché la prospérité, ça ne marche pas. Tu as déjà cherché telle ou telle chose, je cite comme ça, au pif, je prends juste mon désordre, ça ne marche pas. Parce que pour cet homme, par exemple, on a maudit sa descendance. On a l'abord dit qu'il n'aura pas, donc il n'aura plus de descendants. Donc à partir de l'instant où il a été maudit, il n'aura plus d'enfants. Et ceux qui étaient même des années avant, vont entrer aussi dans la malédiction avec lui. Alléluia. Vous voyez une histoire comme ça, c'est une histoire terrible. Donc quand le Seigneur nous dit, prions pour ça, je crois que c'est vraiment sérieux. Personne d'entre nous n'a la réelle connaissance de ce que la terre a enregistré contre sa vie. C'est pourquoi ce soir, nous voulons réellement prier, parce que nous voulons réellement voir un changement dans nos vies. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses que ma mère spirituelle me disait souvent, il y a des choses dans le règne de l'esprit, que si toi tu ne mets pas fin à ça, il faut être sûr que la descendance qui vient va avoir les mêmes problèmes, mais encore pire que toi. Parce que chaque génération qui passe, le problème s'empire. C'est comme une multiplication. Je vais dire quoi? On dit quoi? Le facteur, c'est même pas la multiplication, parce que la multiplication c'est petit. C'est comme si on factorise ce problème. C'est comme la grâce, non? Quand tu as la grâce et que tu transmets la grâce, elle est factorisée, donc elle est multipliée par la même valeur. Donc c'est comme ça que dans la génération future, les problèmes que tu as là seront factorisés. Si le problème n'est pas arrivé dans cette génération, le problème va s'empirer dans la génération d'après. Donc ma mère spirituelle, mon mentor, me disait souvent, il faut te tenir pendant que tu es vivante, il faut profiter pour mettre fin à certains problèmes dans ta génération, de sorte que tes enfants ne puissent plus avoir affaire à traiter les mêmes problèmes. Hallelujah! Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons nous tenir pour dire stop à certaines choses, stop à certaines malédictions, stop. Nous allons restaurer la terre de nos vies. Nous allons prier d'abord. Nous allons commencer. Je vais donner le canemà de prière, selon que le Seigneur nous a donné dans ce passage, et nous allons prier. Amen! Et nous allons prier pour pouvoir mettre définitivement fin à cette suite, à cette calamité qui est toutes ces paroles négatives et maléfiques qui ont déjà été enregistrées au préalable, que ce soit pendant notre vie ou avant notre vie, dans les registres de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada